Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle review d'outils à base d'IA. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de multi-GPT, comment utiliser multi-GPT sans téléchargement. Enfin, effectivement, vous avez été très nombreux sur le Discord à me poser la question. 5 méthodes plus 1 bonus, donc effectivement, je ne vais pas vous présenter qu'une seule méthode. Et c'est le point d'après, j'ai réuni un maximum de méthodes car certaines risquent de ne plus être disponibles. D'autres arriveront, on assiste à une réelle émergence du concept de multi-agent. N'hésitez pas à vous abonner et à checker mes dernières vidéos si vous souhaitez des méthodes à jour. Donc, multi-agent, qu'est-ce que c'est ? Je vous recommande ma vidéo que j'ai sortie à ce sujet il y a quelques jours, mais je vais quand même vous rappeler ce qu'est le concept de multi-agent. C'est plusieurs agents dopés par une IA, souvent l'IA derrière ChatGPT, qui discutent entre eux et qui vont ensemble tout faire pour accomplir l'objectif que vous leur avez donné. Et effectivement, l'exemple qui revient le plus sur Twitter ces derniers jours, c'est que vous avez une personne qui va penser telle chose, une autre personne qui va penser telle chose, et en discutant entre eux, vous, vous allez observer la conversation et vous allez pouvoir récupérer des données, des idées émergentes qui sont très intéressantes. Ensuite, techno très récente, parfois vous aurez des surprises, n'hésitez pas à le dire aux développeurs sur Twitter, n'hésitez pas également à rejoindre le Discord, on vous aidera avec plaisir. Je vous ai présenté Multi-GPT, mais aujourd'hui la majorité des outils utilisent Camel AI, le même principe que Multi-GPT, mais projet un peu plus ancien, une semaine de plus, et donc plus de devs dessus qui ont développé les outils que je vais vous présenter juste après. Donc dernier point, après on passe à la présentation des outils, rappel API, attention, l'un des outils, voire même le plus puissant, vous demande effectivement d'utiliser votre API. Donc quand vous avez terminé d'utiliser l'outil, pensez à RevoKey, donc vous voyez juste ici comment faire, c'est très important pour éviter les problèmes. Donc premier outil, chatarena-demo.hf.space, vous avez bien évidemment le lien en description. Donc cet outil est assez intéressant puisque vous avez pas mal d'options, vous avez par exemple des modérateurs, c'est-à-dire que vous allez pouvoir setup jusqu'à 6 personnes qui vont discuter autour effectivement de ce que vous leur avez donné comme instruction. Mais vous allez pouvoir également mettre un modérateur role, vous allez pouvoir rentrer dans la discussion avec un human input pour dire très bien non, aller plus vers là, ou moi je veux pas forcément que le player 2 tu fasses ça. Donc cette approche est très intéressante. Hop, on retourne son notion, très puissant, je vous le disais, c'est l'outil qui a le plus d'options. Vous pouvez par exemple mettre jusqu'à 6 agents, 6 agents qui vont discuter ensemble. Et ce qu'il y a de très cool, c'est que vous allez pouvoir changer la température d'un seul player, d'un seul agent. Ce qui fait que cet agent-là aura plus d'idées que les autres, va tenter plus de choses, va introduire certaines idées que les autres players qui auront une température un petit peu plus basse n'auront tout simplement pas à leur portée. Donc voilà, n'hésitez pas à tester Chat Arena, encore une fois le lien sera dans la description. J'aurais pu effectivement vous parler de tout ce qui est environment type, select example, etc. Mais je vous avoue que j'ai pas forcément avec la vidéo dure 30 minutes. Je vous ferai peut-être une vidéo dans les prochains jours sur Chat Arena exclusivement, si effectivement vous êtes nombreux à me le demander. Et on est parti pour le deuxième outil. Donc ça s'appelle Kamel AGI, ça vous permet d'introduire deux agents, donc un instructeur et un assistant, qui vont discuter autour d'un topic, donc un sujet de discussion que vous allez leur donner. Donc par exemple, moi pour l'exemple, j'ai fait discuter un prospecteur B2B, donc une personne chargée d'aller démarcher des clients professionnels au sein de l'industrie de la santé avec un développeur Python et de pouvoir observer leur discussion. Ils vont parler de CTO, de CEO, etc. Moi, ça m'a permis de m'instruire un petit peu et donc d'avancer sur mon projet de prospection B2B dans le monde de la santé. Donc j'ai absolument pas ce projet-là, mais ça vous prouve qu'en faisant discuter ne serait-ce que deux agents GPT, vous allez pouvoir extraire des idées pour avancer sur votre projet. Hop, je retourne sur notion. Troisième outil, donc effectivement cet outil est orienté startup. Vous pouvez mettre une idée de business ou un objectif, il arrivera à vous aider. Donc on peut pas choisir les agents, on peut pas non plus mettre d'options particulières. Par contre, ça peut être très intéressant pour valider une idée. Par exemple, moi je lui ai donné Uber for Dogs et ils ont débattu ensemble et ils m'ont tout de suite dit OK, quel est ton business plan, etc. Donc si vous êtes en e-commerce, ça peut être très intéressant pour valider un produit avant de le tester. Ensuite, donc là on arrive à l'outil où vous allez effectivement avoir besoin d'une clé d'API. Donc je vais tout de suite ouvrir, yes, le code. Donc c'est un bout de code Python qui a été publié sur collab.research.google.com. C'est un outil de Google qui permet d'envoyer du code Python et de l'exécuter sans installer quoi que ce soit. Donc c'est très intéressant si vous n'êtes pas développeur puisqu'ils ont une approche étape arrêtable. C'est-à-dire que vous appuyez simplement sur les 4 boutons Play et à la fin, vous allez pouvoir tout simplement lancer Kamel GPT. Donc je vous montre comment c'est possible. Ici, hop, vous appuyez sur Play. Donc effectivement, moi je suis pas connecté. Il va vous faire patienter quelques secondes et ce sera OK. Ensuite, vous appuyez sur Play ici. Mais avant ça, vous venez mettre ici votre clé d'API. Donc moi je retourne sur plateforme.openai.com. Je vais justement créer une clé d'API. Donc je vais l'appeler test vidéo. Hop, create circuit key. Je viens copier la clé. Hop, je change d'onglet. Et ici, je viens coller entre les deux guillemets la clé d'API. Et à partir de là, vous allez pouvoir utiliser Multi GPT. Donc n'oubliez pas de changer le task prompt, c'est-à-dire quels sont vos objectifs. Ensuite ici, vous allez définir les role playing, c'est-à-dire OK, computer programmer, gamer. Donc moi, par exemple, je reprends l'exemple B2B. Donc je veux B2B prospecteur. Et ici, je veux Python codeur. Et hop, ensuite, vous allez appuyer juste ici. Donc n'oubliez pas quand même de lancer cette étape. Effectivement, on doit absolument ré-rentrer à l'intérieur, sauf qu'effectivement, elle a besoin d'être validée pour passer à la suite. Et donc une fois que vous aurez lancé ces quatre étapes-là et que tout sera validé, vous allez avoir un agent user et un agent assistant qui vont discuter entre eux pour accomplir l'objectif que vous leur avez donné. Donc moi, par exemple, j'ai laissé le prompt de base. Donc c'est Design Custom Game Using P-Game. Et ils ont commencé à coder. Ils ont discuté effectivement en premier, on a besoin de faire ça, etc., etc. Donc voilà pour cet outil. Logiquement, au montage, j'aurais rajouté une petite vidéo où justement j'effectue le process de A à Z en appuyant sur l'ensemble des boutons Play avec vous et en même temps que vous. Mais si vous souhaitez plus de tutoriel autour justement de ce Camel Role Playing Station, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur Twitter. Donc hop, de retour sur Notion. On est parti pour la review du dernier outil. Alors cet outil, il a été build par les créateurs de Camel AI. Donc automatiquement, ça veut dire que l'outil est plutôt sérieux. Down depuis deux heures. Alors c'est un petit peu le point inverse de ce que je viens de vous dire. L'outil jusqu'à ce que je démarre le rec de cette vidéo n'était pas disponible. Donc je n'aurais pas d'exemple poussé à vous proposer. Mais comme je vous disais, c'est l'outil officiel. Donc automatiquement, il y a quand même du monde derrière. N'hésitez pas également, si vous avez le moindre problème, à ouvrir une issue sur GitHub ou directement contacter les développeurs sur Twitter. Et donc ce sera tout pour cet outil. Donc si je devais faire un top 5, je mettrai je pense celui-là en première position. Celui-là en deuxième, c'est logique vu que c'est vous directement qui lancez Camel AI. Donc ici, vous avez accès à presque l'ensemble des possibilités. Ensuite, je mettrai celui-là. Ensuite, je mettrai peut-être celui-là et celui-là en dernier. Je pense que les deux se jouent. Mais voilà, le fait que ce soit limité à deux agents, en plus qu'en anglais parfois. Moi, j'ai du mal à le faire parler en français. Je trouve ça vraiment dommage. Et ensuite, ça c'est orienté startup. Donc automatiquement, c'est très limitant. Et on est parti pour le bonus. Alors le bonus, ils utilisent justement la technologie de multi-GPT. C'est-à-dire que vous allez pouvoir discuter avec plusieurs agents. Sauf que les agents, vous ne les définissez pas. Et ça fait par exemple des conversations qui n'ont absolument aucun sens. Je vous laisse mettre sur pause pour checker en détail. Je vous laisse sur ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai essayé d'être très clair, très rapide, très précis. Je ne veux pas vous prendre 50 minutes de votre temps. Mais si vous souhaitez des vidéos où je vais un petit peu plus dans les détails, sur certains outils, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et j'aviserai du coup en fonction de mon emploi du temps. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Ciao, ciao !